Je m'appelle Jérôme-Henri Pankratz, je suis originaire de Borgo Village, j'ai 38 ans, j'ai vécu entre autres à Paris, puis à Dublin en Irlande et je vis à New York depuis 10 ans. J'ai passé une grosse partie de mon temps ici chez Google, que j'ai quitté il y a un an et maintenant je dirige l'entreprise d'intelligence artificielle à New York. Plus qu'un candidat ou qu'un parti politique, ce qui me tient beaucoup à cœur dans ce pays, c'est le multiculturalisme. Je pense que comme beaucoup de Corses qui ont vécu un moment sur le continent, on ressent ce sentiment d'exil identitaire, de liminalité, où en France on ne reconnaît pas d'autres identités que l'identité française. C'est quelque chose, encore une fois, quand on vit en France, qu'on ressent beaucoup et dont moi j'ai souffert. Et finalement, j'ai trouvé aux États-Unis, comme beaucoup d'immigrants, un endroit où je peux véritablement me sentir à la fois citoyen et continuer à avoir cet amour, cet attachement pour la Corse, pour notre culture, notre langue, sans avoir à renoncer à mes racines. Et cette question d'identité et de multiculturalisme est aujourd'hui remise en question par les Républicains, par Donald Trump. Et c'est l'un des enjeux majeurs de cette élection. Pour répondre à votre question, si je pouvais voter, je voterais donc pour le candidat d'entreprise à voter des démocrates et camélaristes. D'un point de vue culturel, la politique est quelque chose de très tabou. Donc c'est quelque chose dont on ne parle pas entre amis ou entre collègues, au même titre que l'argent par exemple. En Europe, et en particulier en France, on a une formation et un appétit pour discuter la chose publique. On apprend très jeune à l'école le débat. Et c'est quelque chose qui ici n'existe pas. Le débat est presque considéré comme malpoli. Si on commence à débattre quelqu'un, c'est qu'en fait on s'oppose à cette personne et à leur opinion. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas du tout. on s'oppose à la place. Merci.